Que celui qui n'a jamais ressenti de dégoût ou de gêne après une masturbation, lève la main. Que celui qui n'a jamais été dégoûté et qui a envie de repousser sa conjointe ou sa partenaire après la copulation, lève la main. Ou qu'il se taisent à jamais. Salut les gars, donc ça fait 6 semaines à peu près qu'on est en 2024. J'espère que tout va bien pour vous, que vous donnez le maximum. Je fais le décompte, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois nos strikes, on compte nos jours en rétention, en tout cas dans les niveaux débutants ou intermédiaires. Et c'est quelque chose de très important de mériter sa journée, de mériter son avancement et de faire en sorte que cette journée compte. Pour ceux qui ont abandonné, il n'y a pas de soucis, on peut repartir de zéro. On ne repart pas de zéro, on repart avec de l'expérience. Mais on peut recommencer et repartir avec une leçon. Comme vous avez dû le comprendre, aujourd'hui on va parler de post-not clarity, de ses effets, de pourquoi ça nous arrive et des effets à court terme et à long terme. Alors c'est un passage que j'ai lu dans le livre Practice of Brahmacharya. Brahma qui signifie Dieu, charia qui signifie chemin, donc le chemin vers Dieu, la rétention séminale. Et dans ce livre-là, en fait, il parle d'un couple qui ont eu neuf enfants. Et en fait, à chaque fois qu'ils avaient une tentative, ça réussissait directement. Donc ils ont eu neuf enfants et d'après leur dire, c'est neuf fois seulement qu'ils ont essayé d'avoir ces enfants. Il n'y a pas eu d'échec. Pourquoi ? Parce que l'homme était en rétention stricte et qu'ils ne faisaient pas de procréation pour l'amusement. Ils avaient simplement des interactions ensemble que pour faire des enfants, pas pour la récréation. Et ce qui arrive, c'est qu'ils avaient une règle. C'est que lorsqu'ils allaient engager leurs deux énergies sexuelles, leurs deux énergies sacrées, et que ça se faisait, après ils restaient chacun dans leur coin pendant deux semaines. Pourquoi ? Parce que le mari a des changements hormonaux trop élevés. Il avait des difficultés à se concentrer et il y avait souvent des disputes. Donc ils avaient cet accord pour que l'homme puisse avoir le temps de récupérer ses nutriments, de récupérer son énergie, de récupérer le sang qu'il a perdu, afin de pouvoir être à même d'avoir une communication correcte avec sa femme. et aussi qu'il puisse être à même d'éduquer les enfants correctement. Donc il restait deux semaines pour être sûr de passer cette phase de sept jours du post-nut. Alors pourquoi sept jours ? Comme vous l'avez remarqué, toutes les études disent qu'après sept jours, la testostérone augmente de 46% ou 146%. En tout cas, elle augmente après sept jours. Et qu'est-ce qui arrive ? C'est que ces sept jours-là correspondent aussi aux sept jours à peu près que prennent le temps général des règles, c'est-à-dire la phase avant, la phase avec le sang et la finalité. Donc ce que ça veut dire, c'est que la perte de sang est équivalente des deux côtés et qu'au grand maximum, il devrait y avoir une perte d'une fois par mois. Donc là, lorsque eux, ils retenaient leur essence, ils retenaient leur énergie, ils donnaient une plus grande chance à leurs enfants parce que leurs enfants qui naissaient, ils avaient 74 jours de spermatogénèse et 25 jours pour être transportés à l'hépididime. Donc on avait un individu complet et leurs enfants étaient excellents. Ils étaient beaucoup plus en avance que les autres enfants du même âge. Donc vous le remarquez, que ce soit les enfants de Cristiano Ronaldo ou les Brown James ou beaucoup d'autres sportifs en tout cas, comme par hasard, leurs enfants sont de même niveau, voire meilleurs qu'eux par la suite. C'est simplement que le papa, en fait, il a retenu son essence et l'enfant pouvait arriver avec toutes les dispositions et tout le savoir du papa. Donc normalement, la génération d'après doit avoir plus de facilité que la génération d'avant et non l'inverse. Alors, quels sont les effets du post-not clarity à court terme ? Comment on se sent à court terme ? Donc la première chose, c'est une grande fatigue, une irritabilité, les yeux qui deviennent un petit peu rougeâtres ou fatigués. Des fois, on sent que lorsqu'on cligne des yeux, c'est un peu plus sec. On a la température du corps qui diminue, on a envie de dormir, on a une petite congestion nasale, on n'est plus sujet à avoir des petites maladies, l'immunité baisse. Et ce qui arrive, c'est que la version originale que nous sommes va se dupliquer. Et comme elle va se dupliquer, elle va devenir de plus en plus fade. Elle va perdre de son originalité pour donner un peu à la femme pour qu'elle puisse procréer. Et c'est pour ça que vous êtes assis sur le canapé et vous vous dites, « Putain, je te jure, moi, avec un peu d'entraînement, est-ce que le gars il fait sur le terrain là, je peux le faire ? » Et c'est vrai, parce que la meilleure version de toi-même peut faire ce que tout homme à succès peut faire. Simplement, ton cerveau le sait, ton cerveau le ressent, mais au fur et à mesure des pertes d'énergie, tu te détaches de cette version de toi-même. Et pendant que tu dis ça, ta femme te regarde sur les côtés en se disant, « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui là ? » Il est en train de dire des conneries. En fait, les deux ont raison. Elle a raison parce que c'est impossible que tu y arrives dans l'état actuel et tu as raison parce que c'est tout à fait possible dans ton état originel. Donc, à l'inverse, lorsque vous gardez cette énergie et que vous la conservez, vous vous rapprochez chaque jour de la version dont vous avez besoin et vous vous rapprochez chaque jour de la version que vous admirez. Il y a une version de vous-même que vous admirez. Que vous savez qu'il y a le charisme, l'aura, qu'il y a l'expérience, qu'il y a la facilité à communiquer, qu'il y a tous les attributs que vous savez qui sont en vous, que vous cherchez de manière inconsciente, mais que vous jetez à l'extérieur. Donc, plus vous le gardez, mieux c'est. Parce que le but, en fait, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et de l'offrir au monde. Et le monde, c'est sa femme, en fait. Donc, vous l'offrez à votre conjointe sur le plan physique et vous l'offrez au monde sur le plan du développement personnel. Vous l'offrez au monde sur le plan métaphysique et vous l'offrez au monde sur le plan spirituel. Et par la suite, vous allez recevoir à nouveau tous les bénéfices matériels. Et ça va se faire autant et aussi longtemps que vous gardez votre énergie et que vous la réinvestissez dans vos activités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux de course, les puissants, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont vierges pendant toute leur carrière. Et c'est ce qui leur procure leur puissance, leur agilité. Et en fait, quand ils finissent leur carrière, ils sont pris pour la reproduction. La plupart des étalons, lorsqu'ils ont leur première interaction avec une femelle, ils font un malaise. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube ou demander à des personnes qui sont joquées. Ils ont une interaction avec la femelle, avec la jument, et automatiquement, ils tombent. Et ils peuvent faire un malaise qui peut durer une à deux minutes. Et lorsqu'ils se relèvent, ils secouent la tête, ils sont complètement pétés. C'est la même chose pour ceux qui sont dans la corrida, pour les taureaux. Ils vont directement se cacher pendant plusieurs semaines, une à deux semaines, afin de ne voir aucune femelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de se cacher pour récupérer. Donc la nature, en fait, nous enseigne constamment ce dont on a besoin. Donc je sais qu'il y en a qui ont été sceptiques par rapport à la vidéo sur les cheveux, mais je n'ai jamais vu un chat être en santé lorsqu'il n'avait pas ses griffes et ses babines. C'est la même chose pour nous si on n'a pas nos poils et nos cheveux. On expérimente un petit pourcent de ce que c'est qu'être bien. Avant, lorsque je prenais une crème, par exemple, de l'Oréal au Carité, je me disais, wow, le Carité, c'est top, ça, ça me fait du bien. Mais tu dois en mettre des tonnes, du coup, tu achètes énormément. Et maintenant que je suis au Sénégal et qu'avec un kilo de Carité super pur, je passe quasiment six mois avec le pot et il ne finit pas, je vois les effets sur ma peau. Donc le 1% que vous avez avec le début du parcours, c'est simplement un aperçu de ce que vous pourrez avoir lorsque vous aurez la version la plus pure de votre essence. Alors pour revenir au puissant, en fait, il y en a même qui meurent sur le coup. C'est-à-dire qu'ils n'expérimentent pas la petite mort, ils crèvent directement. À chaque éjaculation, en fait, on perd trois semaines d'espérance de vie. À chaque procréation dans le monde animal, le mâle va mourir ou va perdre une part de son espérance de vie. Donc chez l'amante religieuse, ils se font bouffer. Chez les mygales, je crois qu'ils se font bouffer et on y pond les oeufs dedans. En tout cas, à chaque fois, il y a une perte d'énergie. Donc soit tu génères des nouvelles générations et du coup, tu toi, ton corps, il dégénère ou simplement tu gardes cette énergie et tu te régénères. Donc on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc dans le règne animal, chaque fois qu'il y a procréation, il y a soit grande fatigue, grande perte d'énergie ou tout simplement mort instantanée. En fait, les animaux, ils ne procréent pas pour vivre en fait, mais ils meurent parce qu'ils procréent. C'est ça la petite subtilité. Et si vous remarquez bien en fait, c'est que nous, à chaque fois dans les statistiques, on va voir que les femmes ont 8 ans d'espérance de vie en plus. Et ça, c'est en moyenne. Parce que si on prend certains endroits où la pornographie est devenue un mode de vie, je pense que l'espérance de vie est beaucoup plus 10 à 12 ans. Donc 3 semaines à chaque fois que l'on perd du fluide, on perd 3 semaines d'espérance de vie. Alors maintenant, on va parler des effets du Post-Notes Clarity pas du Post-Notes, mais en fait de l'éjaculation répétitive à long terme. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors voici les principales caractéristiques de l'homme qui perd son énergie. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il a un teint de peau médiocre. Ses yeux sont soit rouges ou soit jaunes ou simplement fuyants. Il a un mauvais eye contact. Il a tendance à avoir un visage non symétrique. Les yeux sont beaucoup moins intenses et ils perdent leur magnétisme. Ils ont une voix qui est souvent moins grave que les autres. Si vous écoutez tous les sportifs, en général, ils ont comme par hasard une voix très grave ou simplement une voix qui est, même si elle est plus aiguë, mais qui a une forme d'agressivité dedans. Ils ont un mauvais rapport épaule-hanche. C'est-à-dire qu'au niveau des hanches, ils ont des poignées d'amour et ils ont de la graisse. Ils sont du genre skinny fat. Lorsque je reviens au pays, je vois les gars en maillot de bain, ils attachent leur maillot et il y a toujours des poignées d'amour au niveau des hanches. Et le point qui va te montrer qu'il y a vraiment une perte d'énergie énorme, c'est au niveau de la calvitie. Alors je vais répondre à cette question qu'on m'a posée à la vidéo sur Samson. En fait, c'est que la perte de cheveux sur une calvitie, comme le mot l'indique, c'est qu'à ce niveau-là, c'est le point le plus haut, c'est le point culminant du corps. Donc qu'est-ce qui va arriver ? C'est que le sang ne peut pas faire un cycle complet pour arriver jusqu'en haut. Et la calvitie, vous allez voir qu'il y a des cheveux sur le côté. Et pourquoi ils sont sur le côté ? Parce que le sang peut arriver jusque-là. Et au fur et à mesure que la personne vieillit, au fur et à mesure qu'elle perd son énergie, le sang va commencer à diminuer. Et en fait, on a dit quoi au tout début des premières vidéos de la série sur la rétention ? C'est qu'une goutte de sperme est égale à 40 à 60 gouttes de sang. Donc c'est une énorme quantité que l'on perd à chaque fois. Et si tu remarques bien, lorsqu'on avait des prises de sang à faire, des analyses de sang à faire avant d'aller à l'école, lorsque tu fais la prise de sang, tu es KO. Tu es KO où tu ne vas pas à l'école, où simplement on te permet de rester en vie scolaire pour récupérer le temps de rentrer chez toi. Alors, si vous remarquez bien, qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'il y a ce changement au niveau de la morphologie des gens. C'est-à-dire que vous allez voir des personnes jeunes, c'est-à-dire 25, 20 ans, etc. Ils n'auront pas de duvet ici. Même si ça pousse, ils vont le raser. Et ils auront beaucoup de cheveux ici. Puis par la suite, vous allez remarquer qu'à 30 ans, 35 ans, regardez bien, autour de vos potes, ils ont le crâne rasé. Ils commencent à raser pour affronter cette calvitie. Et ils vont faire pousser la barbe. Donc les poils vont changer de sens, alors que normalement, on est censé en avoir des deux côtés. Mais c'est vraiment ça. Skinny fat, pas de cheveux, mauvais ratio au niveau du tronc et de l'épaule. Et c'est vraiment des choses qui arrivent au bout de 10 ans à 8 ans de masturbation intense, intense, intense. Ça peut reprendre le sens inverse au bout de un an à un an et demi de rétention stricte. Ce qui est cool, c'est que la nature se répare plus vite qu'elle ne dégénère. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui me demandent en combien de temps, en combien de temps. Je peux simplement leur dire en moins de temps, voire en un dixième de temps de ce qu'on a pris pour perdre cette énergie. Si tu as pris 10 ans pour perdre tout ça, en un an à un an et demi, tu pourras tout récupérer ou au moins retrouver un état stable et normal. Alors pour tout ça, j'aurais aimé qu'on ne me dise pas « Oui, c'est quoi tes sources ? » « C'est quoi tes études ? » Juste prenez un livre, prenez un journal et notez le nom de tous vos camarades de classe et allez voir leur tête sur Facebook, sur Instagram, comment ils changent, comment ça se passe sur vous-même. Et vous allez remarquer que la plupart n'ont pas de cheveux. Pour ceux qui font du basket, vous allez voir Evan Fournier, il avait beaucoup de cheveux. Maintenant, il a le crâne rasé. Vous voyez beaucoup de gars qui avaient des longs cheveux, qui apprécient le fait d'avoir de longs cheveux. Ils passent directement aux cheveux rasés. Et ça, ils le font de plus en plus tôt. C'est-à-dire que pendant que toi, tu perds tes cheveux à 30-35 ans, ton papa, ton grand-père et voire même ton arrière-grand-père s'il est encore en vie, il a tous ses cheveux. Pourquoi ? Parce que le porno ne le vidait pas de son énergie. Donc il y a une corrélation directe. Des fois, il faut apprendre à apprendre de soi-même en observant les choses, pas en écoutant les choses. Je crois que c'est Coluche qui disait ça. Les sondages et les études, c'est pour les personnes qui n'ont aucune opinion. Alors, comment soigner le post-nut clarity ? Comment soigner le post-nut illness syndrome ? Je suis allé sur Google et en fait, j'ai remarqué qu'ils ont écrit qu'il n'y avait pas de soin par rapport à ça. Ils vont te sortir des conneries du style « Oui, il y a certains hommes qui ressentent ça plus que d'autres, etc. » Mais en réalité, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que quand tu vas procréer, tu vas devoir subir les conséquences. Et soit tu subis les conséquences et ensuite, tu as le cadeau d'avoir un enfant et tu es obligé de perdre pour gagner. C'est ça l'alchimie, l'échange équivalent. Donc, c'est très important de comprendre cela. Ce qui arrive, c'est que la science, en fait, elle ne cherche pas. La science ne connaît rien. Elle recherche. Elle recherche ce qui existait déjà. Et en fait, en recherchant, elle apprend par rapport à ça. Donc, tu devrais faire la même chose. Rechercher et comprendre les choses à travers ton propre questionnement. Lorsque tu vas voir un médecin et que tu lui expliques que, par exemple, tu as mangé du soja et que tu as vu qu'après, on a fait une prise de sang et que ton taux d'oestrogène a augmenté, lui-même, il ne le sait pas parce qu'on ne lui a pas appris ça. Ou tout simplement, tu lui expliques que, « Monsieur, j'ai mangé, par exemple, plein de crudités et je suis allé faire une prise de sang. Il n'y avait aucun souci. » Alors qu'on m'avait dit de venir à jeun. Et à contrario, je suis venu et j'ai mangé des aliments cuits et automatiquement, j'avais beaucoup de globules blancs. Pourquoi ? Parce que le taux d'inflammation a augmenté. Il y a plein de choses que, par exemple, j'ai dit à mon barbeur, « Ben voilà, mes cheveux poussent beaucoup plus vite parce que je retiens mon essence. » Il était comme « Waouh ! » Il n'y a pas d'expert. Il n'y a pas d'expert. Pourquoi ? Parce qu'on nous a caché de la vérité et automatiquement, on pense connaître des informations qu'on nous a répétées, des informations qui sont déjà filtrées. Donc, la seule manière de guérir du post-nut, c'est de non-nut. Tout simplement. Le moins tu vas éjaculer, le moins tu auras ce souci-là. Et c'est pour ça que tu as une gêne parce que ça n'est pas naturel. C'est pour ça que tu rejettes ta partenaire parce que ce n'est pas sain. Tu as souillé les draps, comme on dit dans le soufisme, dans l'islam. C'est que lorsque tu as une interaction alors que tu as perdu cette énergie, tu as souillé les draps. C'est vraiment ça. De la même manière, lorsqu'une femme, par exemple, on dit qu'elle est impure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une souillue, il y a une perte de sang. Donc, la même chose, tu as une perte de choses qui est plus importante que le sang. Alors, ce que je veux te dire, en fait, pour finir avec cette vidéo, c'est qu'en venant sur ce genre de chaîne, en commençant la rétention, en ayant ce genre de réflexion par rapport à toi-même, tu as déjà avoué à tout le monde et à toi-même qu'on t'a déjà menti. On t'a menti sur les OGM, on t'a menti sur le fait qu'on soit allé sur la lune, on t'a menti sur ta sexualité, sur ta semence, on t'a menti sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ce que tu ne sais pas, en fait, est plus grand que toi. Ce que tu... Ton scepticisme, en fait, c'est ton frein. C'est ce qui fait que c'est difficile pour toi d'aller à ton maximum parce que l'univers est infini mais tu t'arrêtes à des opinions ou tu t'arrêtes à des choses qui vont te freiner dans ton apprentissage. Donc, comme on dit chez moi en Martinique, ça ou pas, ça veut grand passer. C'est ce que tu ne sais pas est plus grand que toi parce qu'à l'heure actuelle, tu ne sais pas que tu ne sais pas certaines choses. Et comme je dis souvent, le développement personnel est lié au succès. Ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Alors, partage, abonne-toi et like et surtout, pose des questions et je serais vraiment ravi de te répondre seulement si tu as l'ouverture d'esprit d'accepter la vérité. Peace. ! ! ! ! ! ! ! ! !